Aujourd'hui je vous partage une récolte, une récolte type que je fais à peu près tous les on va dire tous les trois quatre jours, vous montrer toute la diversité de couleurs, de légumes, de fruits que peut amener un potager familial. Il paraît que dans la vie on récolte ce qu'on sème, ben là on va avoir une belle preuve en images, suivez moi. Alors on commence par les haricots, vous allez voir que j'ai semé plusieurs variétés, là ce sont les premiers semis qui ont été faits entre début et mi-avril. On a déjà là largement une centaine de portions repas en haricots qui se présentent, alors c'est parti pour la récolte. Voilà en deux minutes, les haricots verts, vous avez quatre variétés en fait, alors je vous les montre. Une variété c'est le tout premier, on appelle ça la vignerone, regardez c'est absolument magnifique. Vous avez ce qu'on appelle aussi des blue yield, magnifique, des haricots verts classiques et des haricots roi des beurres, un peu plus jaunes. Allez, dans la caisse. On passe aux pommes de terre, elles commencent à sécher, à finner, signe qu'elles sont bonnes à récolter. Ça fait déjà pratiquement trois semaines que je vais en chercher quelques-unes à droite à gauche pour les manger, ce qu'on appelle en primeur avec une peau tout juste faite. C'est vraiment délicieux. Et puis là, on va carrément arracher deux plants pour la récolte d'aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, la belle récolte de pommes de terre. Allez, dans la caisse. Ici, des oignons jaunes sur, allez, on va dire deux mètres carrés. Il y en a bien une centaine. Ils sont jolis. Eux, ils ont été plantés assez tôt avec des bulbilles. Vous achetez un sachet de 100 bulbilles pour environ entre 3 et 5 euros. Ici, devant les choux qui ne sont pas encore prêts à être récoltés, des blettes. Donc ça ressemble un peu aux épinards, mais c'est encore plus doux. Vous mettez ça dans une marmite avec un peu de lardon, un peu de crème fraîche. Et c'est d'une douceur et d'une saveur très savoureuse. Alors en plus, celles-ci, elles sont vraiment originales parce qu'elles ont un côté jaune. On appelle ça des blettes à cardes jaunes. C'est très joli. Panaïs de Guernesey donc, qu'on va découvrir ensemble, avec à côté des carottes. Donc ça, ce sont des semis aussi qui ont été faits pendant l'hiver, dès la fin février. Les plus grosses sont là où il y a les goutteurs d'eau. Regardez. Voilà. Allez, ça suffira pour aujourd'hui. On va passer au Panaïs de Guernesey donc. Là, on a vraiment la définition de ce que c'est qu'un légume racine. Impressionnant. Je vous laisse regarder la biomasse que cela génère. Beau spécimen, on en prendra qu'un pour aujourd'hui. Il en reste encore une bonne quinzaine. Donc là aussi, on peut multiplier par deux. Ça fait bien 30 porces sur repas là aussi qui se profilent. On va récolter maintenant les oignons blancs donc, qui n'ont pas la même propriété que les oignons jaunes. Vous êtes là sur un oignon que vous pouvez manger beaucoup plus facilement cru. Là aussi, vous êtes sur la même productivité. Sur deux mètres carrés, vous pouvez rapidement avoir une centaine d'oignons que vous pouvez garder jusqu'à la saison suivante. Donc là, vu qu'on a mangé en salade, on va en cueillir un peu plus. On prendra trois qui sont encore pas trop gros. Ils sont parfaits. Ça ressemble à ce qu'on appelle des cébêtes ici dans le sud. Très bon. On passe à la fraiserie. Les fraisies sont très denses. C'est vrai que pour cueillir, évidemment, il faut écarter le feuillage. Ça me protège des ozots parce que j'ai beaucoup de platanes au-dessus. Donc, dans ma situation, je suis très satisfait de cette fraiserie. Et là, on continue à cueillir toutes les variétés qui sont remontantes, qui vont continuer à fournir. Je n'ai pas de récipient, alors je vais m'arrêter là. Une belle récolte. J'avais planté à l'époque beaucoup de variétés différentes. Donc, ça qui est chouette aussi, c'est qu'on a des fraisiers qui arrivent chacun à leur période et qui donnent abondamment un tour de rôle. S'il y a un des légumes à faire, c'est bien celui-ci. C'est la courgette. Voilà. Toutes jolies. Et puis, on finit bien sûr avec la star du potager, la tomate. Alors, les grosses commencent à peine à se colorer. Je pense qu'elles vont être bonnes d'ici, allez, on va dire pour le 1er juillet. Par contre, on a déjà les petites tomates cerises, je vous montre ça, qu'on va pouvoir cueillir dès aujourd'hui. ... ... Sous-titrage MFP. Musique du générique